Bonjour, bienvenue dans Prost Adantapal, la chaîne booktubing de la médiathèque de la chapelle des Fougerais. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter Arcane, le tome 1, qui s'appelle Désolation, de Pierre Bordage aux éditions Brajlon. Arcane est une cité labyrinthique qui fut créée, selon la légende, par cette maison toute-puissante. Occupant le haut d'Arcane, ses familles vivent dans le luxe, mais elles sont aussi corrompues. Leur monde est dominé par les complots. Oziel est la cadette d'une de ses familles, la maison du drac. C'est une jeune fille au tempérament bien trompée. Un jour, elle est enlevée par le fils d'une autre maison, après le massacre de toute sa famille. Elle arrive à tuer son kidnappeur et n'a d'autre choix que d'aller vers les bas d'Arcane afin d'y retrouver Mathéo, le fils aîné de la maison du drac, qui est enfermé depuis sept ans dans les labeurs. Un complot, ourdi contre lui, l'avait condamné au bagne dans les labeurs. Oziel espère le retrouver vivant. Elle est recherchée par la lésion d'Arcane, mais aussi par des assassins, attirés par la grosse somme d'argent promis pour sa capture. Pour réussir à rejoindre Mathéo, elle doit descendre les différents niveaux d'Arcane, en passant par le Laze, qui est un labyrinthe qu'on ne peut traverser qu'avec l'aide d'un guide. Tandis qu'Oziel cherche à quitter Arcane, Rennes, un jeune apprenti en chanteur de pierres, essaie à tout prix de rejoindre la cité. Il est apprenti depuis deux ans dans le massif d'Ostian chez un maître lorsqu'il voit arriver un guerrier étranger. Ce guerrier s'appelle Auric. Il doit absolument rejoindre les eaux d'Arcane afin de prévenir les familles régnantes qu'un danger plane sur la cité. Une armée de cruels barbares s'apprête à détruire Arcane et tout ce qui se trouvera sur son chemin. Auric a besoin de Rennes comme guide et ils sont pressés par le temps car une partie de cette armée est déjà sur les terres d'Arcane. Auric et Rennes vont devoir faire face à de multiples dangers. Quel voyage ! Pierre Bordage, dès les premières lignes, nous plonge dans ce monde fantasmagorique. La magie de son écriture nous transporte au cœur d'Arcane. Nous sommes avec les personnages. Nous sommes les personnages. Dès que vous ouvrirez ce livre, vous ouvrirez les portes qui mènent à la cité d'Arcane. Attention, la route y est pavée de dangers, de complots, de traîtrises. Que vous aimiez ou non la fantaisie, allez-y, n'hésitez pas, lisez Arcane de Pierre Bordage. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère vous retrouver très bientôt sur la chaîne YouTube de la médiathèque de la Chapelle des Fougeraies. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501